Alors, un tutoriel pour vous montrer comment enregistrer sa voix sur le site zoomtrap.com. Donc quand vous êtes connecté sur Zoomtrap, vous entrez donc dans le studio de création, vous ouvrez un nouveau projet en fait et vous obtenez donc cette fenêtre que vous avez là sous les yeux et vous allez donc sur le côté ajouter une nouvelle piste. Donc en fait, chaque piste va correspondre à un instrument ou à un rôle musical, une fonction musicale. On peut imaginer une piste pour le chant, une piste pour le clavier, pour l'accompagnement, une piste pour la batterie, une piste pour la basse, etc. Donc je clique sur ajouter une piste, j'ai plusieurs possibilités. Vous voyez qu'on me propose d'enregistrer de la voix et des micros. Donc il faut avoir un micro sur son ordinateur ou un micro branché sur son ordi pour le faire. Puis on a possibilité de jouer des instruments aussi avec son clavier d'ordinateur, par exemple des pianos, de la basse, des percussions, etc. Donc là, je vais vous montrer comment il y a possibilité d'importer également un fichier. Si vous avez déjà fait un enregistrement hors soundtrap, vous allez importer le fichier ou par exemple si vous voulez mettre une bande son en MP3 sur laquelle vous voulez chanter. Donc vous importez votre bande son, vous importez un fichier, vous allez le récupérer sur votre ordi et vous aurez une piste avec votre playback et après vous ferez une deuxième piste avec l'enregistrement de la voix. Donc là, je vais vous montrer en cliquant sur voix. Donc il va me demander d'autoriser l'accès au micro. Le navigateur me demande l'autorisation d'utiliser le micro, je l'autorise. Et donc ensuite, je vais simplement cliquer sur le bouton commencer l'enregistrement. Voilà. Donc on va faire un petit test, il y a un décompte et c'est parti. Là, normalement, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et quand je clique sur arrêter, vous voyez ici, on voit qu'il y a du son qui a été enregistré, il y a la forme d'onde du son. Voilà. Une fois que mon enregistrement est fait, je peux faire la petite croix là pour cacher, enfin pour fermer ça. Et ensuite, je peux le déplacer comme j'ai envie, tout simplement. Alors soit je reste avec cette vue, pardon, là j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas. Hop, je vais annuler. Alors CTRL Z ou revenir en arrière, voilà, ça c'est pratique, il faut connaître. Voilà. Donc je peux afficher soit les mesures là qui défilent, donc ça, les numéros là au-dessus, c'est les mesures. Ce qui peut être intéressant, c'est de le modifier, de mettre, donc en cliquant sur la petite roue qui est ici, afficher le temps. Donc là, du coup, je passe à la vue temporelle et je vois tout simplement les secondes, donc 0 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, etc. Toujours possibilité de zoomer aussi en bas avec les deux boutons pour avoir une vue d'ensemble du projet ou une vue plus détaillée et travailler plus finement. Voilà. Et puis mon son, une fois qu'il est créé, je peux le déplacer, je peux le copier-coller, je peux le dupliquer, je peux le mettre en boucle aussi, vous voyez, il y a un outil de bouclage, donc ça va répéter à chaque fois qu'on voit une encoche, là, ici, c'est que la boucle, vous voyez ici, ici, ça veut dire qu'on répète ce pattern, c'est-à-dire ce motif, on le répète autant de fois qu'on veut, on crée un ostinato, quoi. Voilà. Et après, quand vous allez faire la lecture de ce son, vous cliquez sur lecture, tout simplement. Et donc là, vous allez pouvoir ensuite mettre, enfin régler des effets dessus, sur la voix. Vous allez pouvoir muter aussi, ça veut dire quand vous allez lire votre projet, vous pouvez désactiver le son de cette piste, ou ne laisser que le son de cette piste. Alors, si on clique sur le casque, ça va juste activer la piste en question, quoi. C'est là au cas où il y a plusieurs pistes. Voilà. Puis après, il y a des possibilités de réglages un peu plus avancés avec cet outil-là, ce qu'ils appellent les automations, donc c'est des choses un peu qui vont se faire automatiquement pour régler le volume, le panoramique et le sweep. Je ne sais pas trop bien ce que c'est. Donc, par exemple, tout ce qui est volume, si vous cliquez dessus, il vous affiche une courbe. C'est la courbe du volume. Vous voyez que la courbe de volume, elle est tout le temps, elle est plate, elle est égale du début jusqu'à la fin. Mais si je clique sur cette courbe, enfin sur cette ligne et que je fais des points, je vais pouvoir les déplacer à volonté. Et donc, ça va jouer sur les nuances. C'est-à-dire que là, je vais avoir un son qui va, le son va baisser. Là, ça va monter, puis ça va redescendre, puis ça va remonter. Donc, ça, c'est pour faire le mixage final pour que ce soit parfait. Voilà pour ce tutoriel.